Au stade Michel Dornano, Vincent Hardy. 15 000 spectateurs au stade Michel Dornano pour une rencontre qui sent la poudre. Quand 20e reçoit Montpellier 19e, l'enjeu de ce match, la dernière place du classement. Quand affiche ses ambitions d'entrée, dès le coup d'envoi, à peine 10 secondes de jeu et première intervention pour Claude Barabé sur ce centre d'Amara Simba. Première alerte également pour Louis Nicolin. Montpellier à l'attaque, bon 1-2 entre Lefebvre et Bonicel. Frappe de Lefebvre au-dessus des buts de Dutruel. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu, slalom de Simba dans la défense montpellierienne. Bon tir repoussé par Claude Barabé. L'action la plus nette de la première mi-temps est à mettre à l'actif des Montpellierains. Centre de Bonicel, volet de divers à côté à la pause 0-0. Seconde période, tête de Lièvre. La défense montpellierienne se dégage sur la ligne. Louis Nicolin souffre, il va souffrir encore plus à la 70e minute. Déviation de Simba de la tête pour Dedeban. Frappe instantanée, Barabé est battu. Quand 1-1 Montpellier, 0-0, Louis Nicolin a battu. On revoit la frappe du capitaine Canet. Claude Barabé trompé par le rebond. Les 15 000 spectateurs du stade Michel Dornano exultent. Montpellier va bien tenter de revenir au score. Tête de Derzakarien, superbe claquette de Richard Dutruel. Louis Nicolin effondré. Pierre Mankowski vit les derniers instants de cette rencontre très tendu. Pourtant, ce sont les Canets qui se créent les occasions les plus dangereuses. Montpellier se découvre, Anderson ne peut en profiter. Anderson, le Suédois de cette formation cannaise, qui n'a toujours pas marqué le moindre but avec Caen depuis le début du championnat. Attention à cette passe de Simba, Barabé s'interpose. C'est terminé, Caen s'impose 1-0. Pierre Mankowski reste mesuré malgré la victoire de son équipe. La poignée de main à Gérard Gilly, puis à Louis Nicolin. Les Canets sont heureux. Ils abandonnent la 20e place et la Lanterne Rouge à Montpellier. Je te dis, on est la plus belle Lanterne Rouge du championnat. J'espère que ça ne va pas durer. C'est impossible. C'est unique. Chef, il faut le prendre à la rigolade. À la rigolade. Révélation, la saison passée, finaliste de la Coupe de France. Montpellier aujourd'hui pointe à la dernière place du classement. Montpellier n'en perd pas son humour à l'image de Louis Nicolin. C'était hier matin pendant le décrassage. Dès qu'il y a de l'enjeu, je me chie dessus. Enfin, l'important, c'est qu'il garde le moral le président Nicolin. Et en tout cas, belle semaine pour Caen. Deux victoires. Et comme il l'a dit, une nouvelle Lanterne Rouge, c'est Montpellier. Espérons pour eux que ça ne durera pas trop longtemps. Enfin, ça sera un autre qui sera à la place de Montpellier. Il en faut toujours un. Autre match intéressant. Et Lyon qui précède Cannes également de trois longueurs. Le PSG fait partie du trio à 21 points avec Auxerre et Strasbourg. Et dans la deuxième moitié de ce classement de la première division, Montpellier donc est dernier. Il n'a gagné qu'un seul match cette saison. Caen a recollé au peloton. Mais les clubs normands ne sont pas très à l'aise. À noter que les clubs vont par deux. Monaco-Bastia, c'est le sud. Metz-Sochaud, c'est l'est. Nice-Lille, c'est les deux extrêmes. Merci.